... Alternative pense que nous devons continuer à soutenir les associations locales qui sont les organisatrices des manifestations sur le sol Aigle. Le lien entre les quartiers est également à renforcer. A Aigle, nous avons géographiquement deux parties de la ville qui est séparée par la voie de chemin de fer, le sous-gare et le sur-gare et le centre-ville. Nous devons peut-être déplacer certaines manifestations dans d'autres quartiers pour créer ce lien social et l'accentuer. Le lien social passe également par l'aménagement de l'espace public. Nous devons continuer notre métamorphose du centre-ville par des infrastructures et des mobiliers urbains attractifs qui donnent envie de s'y arrêter. Alternative, également pour mettre en place des zones de rencontre au centre-ville avec tous les modes de transport qui puissent s'y rencontrer en bonne intelligence pour que le lien se fasse. La fusion est un projet intéressant. Alternative, pense que si un nouveau projet de fusion doit être posé au conseil communal, cela doit émaner de la base. Nous devons pouvoir fédérer un maximum de personnes derrière ce projet afin d'éviter un nouvel échec. Il faut que cela devienne des conseils communaux, que la volonté soit affichée auprès de la population également. Il n'est pas oublié que nous avons déjà un certain nombre d'associations intercommunales qui fonctionnent pour plein de divers services à la population avec satisfaction déjà. Dans une fusion, et c'est peut-être ce qui l'a manqué il y a dix ans, c'est que chaque village doit pouvoir garder son identité et un peu d'autonomie et puis des projets propres à chaque entité. Un projet de fusion ? Peut-être. Est-ce que le développement régional est quelque chose sur lequel nous devons travailler ? Mais est-ce que cela doit passer par un projet de fusion ? Notre programme est basé sur trois axes. Avenir, solidarité, durabilité. Par l'avenir, nous pensons principalement à nos jeunes, qui sont justement l'avenir de notre ville. Pour eux, nous avons envie d'une ville qui se développe culturellement et économiquement de manière satisfaisante et enthousiaste. Nous avons envie de leur donner l'envie de rester ici pour développer leur vie future, leur vie d'adulte. Cela passe aussi par toujours ces espaces publics, conviviaux et agréables pour tous. Au niveau solidarité, deuxième point, la crise actuelle sanitaire nous a montré que les aiglons pouvaient être solidaires et que c'était un principe qui leur tenait à cœur. Nous voulaient ancrer cela par des actions concrètes, en plus des aides qui peuvent être octroyées actuellement, par une politique pour les seniors, pour les personnes plus précaires et les personnes en situation d'handicap. Nous devons absolument les intégrer plus dans l'espace public pour que cet espace public soit convivial et accessible à tous. Et le troisième point, la durabilité. Cela fera maintenant dix ans qu'Alternative est active sur ce sujet-là particulièrement. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Nous voulons continuer dans ce sens-là pour garantir une ville d'aigle où il fait bon vivre. La durabilité, c'est également la mobilité douce. C'est un point sur lequel nous sommes aussi très actifs. Nous voulons pouvoir continuer et mettre en place le schéma directeur cyclable qui est actuellement sur la table du conseil communal par une accessibilité pour tous à vélo, par des bandes cyclables. Que tout le monde soit en sécurité sur le trajet de l'école, pour les loisirs et le travail. Il y a également un lien entre les chablésiens à continuer à développer. C'est le bus Möbichablais. On doit penser au viselage qui nous entoure aussi, que les gens puissent avoir ce service. Et cela, nous devons l'encourager en tant que chèvres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada